Et moi je trouve que ce qui est intéressant concernant les conventions citoyennes climat, c'est que ça devient des espaces de formation à la citoyenneté, donc c'est quelque part des écoles de la citoyenneté. Et quand avec les citoyens, on a rerongé qu'est-ce qui était de l'ordre de la ville, qu'est-ce qui était de l'ordre du département, qu'est-ce qui était de l'ordre de la région, et qu'est-ce qui était de l'ordre de l'État, pour eux c'était beaucoup plus clair. Donc juste rapidement, cet ensemble, c'est neuf villes, neuf villes de la Seine-Saint-Denis, un département le plus jeune et le plus pauvre de France, et qui subissait comme l'ensemble de la France et l'ensemble de l'Europe des enjeux climatiques. Donc on est parti sur cette convention citoyenne climat, après avoir vécu plusieurs canicules, et aussi, pas forcément par rapport à un effet de mode, mais aussi à se dire qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour qu'il puisse y avoir une appropriation des enjeux climatiques par l'ensemble des habitants. Et bien tous les habitants aussi, sans distinction, et ça c'était aussi un enjeu extrêmement important pour nous, puisqu'on sait que notre territoire est aussi pourvu d'un bon nombre de quartiers populaires. Donc l'idée était aussi d'aborder l'ensemble de ces sujets avec des personnes que l'on peut dire au départ éloignées de l'ensemble des sujets. Donc en fait, deux pieds, si je peux dire seulement deux, mais en tout cas deux pieds ont porté cette convention citoyenne climat. C'était le premier justice sociale et le deuxième justice climatique, où en fait on ne peut pas dire qu'il y a un ordre hiérarchique. Donc ça c'était aussi extrêmement important pour nous. Ensuite, par rapport à cette convention citoyenne climat, l'enjeu était aussi de se dire qu'il fallait qu'il y ait impérativement, la représentation de l'ensemble des habitants de ces neuf villes. Donc 400 000 habitants, c'est pas rien aussi. Je souhaite vous dire aussi que si vous voulez vous aventurer sur ce type de projet, pensez que le temps de la préparation sera aussi important que le temps de la réalisation et que la suite. Donc ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc on a eu à peu près trois à quatre mois de préparation. On s'est dit, les résultats qui ont pu émerger, c'est 100 citoyens, un panel tiré au sort. On était pour nous vraiment sur cette histoire de tirage au sort et pas d'une cooptation par les neuf villes, de copains ou de copines ou de personnes que l'on connaît par l'intermédiaire d'un conseil de quartier ou éventuellement de nos formations politiques. Donc on est partis vraiment très très éloignés de tous ces schémas, si je peux le dire un peu de cette manière. Donc un tirage au sort. On a été aussi très, quand je dis on, les deux élus au pilotage mais pas que. Là va aussi intervenir le rôle de la CNDP. On a été vigilants et vigilantes sur le respect des objectifs qu'on pouvait se donner. Je vais prendre un exemple très concret quand on s'est dit 100 personnes, 100 citoyens et toutes catégories sociales confondues. À un moment donné, à peu près 48 heures avant le lancement des cinq sessions, donc cinq week-ends, on s'est rendu compte que, on va dire ça très rapidement, les quartiers populaires n'étaient pas forcément représentés ou certaines catégories de population, on va dire un peu plus colorées, n'étaient pas forcément représentées. Donc c'est vrai que très personnellement, j'ai fait plutôt un blocage et je demandais à ce que l'on révise le panel. Donc ça c'est aussi extrêmement important. En plus, on est, alors pensez bien aussi l'imaginaire politique, c'est pas l'imaginaire, mais les enjeux politiques. On est dans un schéma, un environnement confinement, on est dans un environnement aussi gilet jaune. Donc il y a aussi des prises de parole et on n'est pas là pour trahir aussi tout ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Donc ça c'était aussi important, femmes, hommes, parité et aussi les âges, donc des jeunes. Le rôle pour nous de la CNDP, alors important, ils n'étaient pas nommés garants, mais là nous les avons sollicités avec d'autres personnes. On a une chercheuse, Marie-Hélène Baquet, qui travaille énormément sur ce qui est les tables citoyennes, tout ce qui est concertation aussi avec nous. Et on avait demandé à un représentant de la Convention citoyenne nationale aussi d'être là, qui nous avait été proposé d'ailleurs par vous, je crois. Et donc on avait deux autres protecteurs, protecteurs et protectrices. Donc en fait, ce statut particulier, il pourra vous être évoqué un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, par rapport à nous, par rapport aux enjeux et pour la CNDP, ce que l'on souhaitait, c'était d'avoir quelque part, dans un premier temps, le garantie d'une démarche qui serait quelque part sérieuse. Même si nous, on était pilotes, donc insérieux, qu'ils soient aussi parfois poils à gratter et qu'ils nous disent « Hep, 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 où est-ce que vous allez ? » Ce n'est pas ce qui a été convenu il y a de cela lors des séances de travail en amont. Là, ce n'est pas tout à fait ce qui avait été engagé. Alors je peux donner des exemples. Les élus n'avaient pas le droit de prendre la parole pendant les cinq sessions. Alors on se connaît, les élus qui ne prennent pas la parole, ça devient difficile. Sauf qu'on leur avait donné un petit badge en tant qu'observateur. Et donc il fallait qu'on soit aussi garants. Et la CNDP, les protecteurs, étaient là aussi pour redire aux collègues élus. Même moi, quand j'étais là, je disais à mes collègues élus « Non, non, ce n'est pas à vous de donner votre avis. » Puisqu'on sait que prendre la parole, ça n'a pas été aussi quelque chose d'évident. Donc cinq week-ends, des sessions différentes, des intercessions, des thématiques aussi extrêmement différentes qui ont pu être abordées. Donc il y a un site où vous pourrez avoir l'ensemble des éléments. En tout cas, une expérience extrêmement riche pour l'ensemble des participants. Je peux aussi vous donner quelques éléments d'indication. 90% estiment avoir été collectivement capables de produire des propositions. 200 propositions au final qui ont pu être posées. 88% se sentent davantage investis dans la vie démocratique. Donc un enjeu aussi pour les élus, pour les maires, qui se disent aussi porter ces difficultés de mission dans le cadre du mandat, où on se sent un peu isolé, un peu agressé ou autre. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir des ambassadeurs et des ambassadrices qui peuvent être répartis sur l'ensemble d'un territoire. 80% souhaitent poursuivre un engagement citoyen, soit dans une association ou autre. Et 83% veulent s'engager en faveur de l'environnement. Donc un mot, si je peux le dire comme ça, de la part des élus, quand vous vous engagez dans ce type d'aventure, c'est savoir être à l'écoute et être aussi sur du lâcher prise, puisque la parole est donnée aux autres. La parole est l'action. La Convention citoyenne pour le climat et la biodiversité d'Est Ensemble, témoignage. Assure.